D'abord, c'est un peu impossible de le savoir, en tout cas, un impact chiffré, c'est impossible de le savoir. Tout ça est très hypothétique, sachant qu'en fait, le comportement face à une augmentation affichée d'un prix au mètre cube, des mètres cubes au-delà d'un certain seuil, il est un peu individuel. C'est d'abord la dimension sociologique et où la situation sociale et financière qui va compter. Il y a des gens qui, de longue date, font des efforts en termes de sobriété, d'autres qui, finalement, juste en étant sensibilisés à une modération de leur consommation, sans qu'il y ait la dimension tarifaire, vont répondre à ça et vont prendre conscience et vont évoluer un peu sur le sujet. C'est bien ça l'objectif. L'objectif, c'est avoir une tarification progressive. C'est qu'on a l'espoir, à l'arrivée, que les consommations et donc les prélèvements sur les masses d'eau soient un petit peu moindres pour préserver les aspects quantitatifs de nos ressources en monde. On peut faire un constat aujourd'hui rétrospectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, nous, fait une petite étude qui montrait qu'à peu près 10% des services d'eau, qui représentent environ un tiers des usagers, pratiquent aujourd'hui et depuis quelques années déjà des tarifs dégressifs. Et pour autant, malgré ça, malgré, finalement, cette application des tarifs progressistes sur à peu près un tiers de ces usagers, on constate par ailleurs que depuis 10 ans, la consommation unitaire par usager n'a pas forcément diminué. Donc, il n'y a pas de lien, là, évident, objectif, entre un tiers des usagers à qui, on a dit, votre tarif est progressif. Et puis, globalement, à l'échelle de la France, incluant aussi les autres usagers pour lesquels il y a d'autres types de tarifs, des tarifs uniformes, voire parfois dégressifs, on n'a pas constaté qu'il y a un impact fort. Bon, donc voilà, ça, c'est un constat qu'on peut faire. Maintenant, on peut se poser sa pose de questions. Est-ce que, finalement, ça signifie que la progressivité n'est pas encore assez incitative ? Peut-être que si on avait des effets de progression d'une tarif encore plus fort, peut-être qu'à un moment donné, on pourrait voir ce levier s'activer réellement avec un résultat à la clé. Mais ça, ce n'est pas sûr. On n'a pas testé quand on ne peut pas aller un petit peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui pour les collectivités qu'ils pratiquent déjà, c'est très difficile à faire. Et puis après, il y a toujours quand même le fait qu'une augmentation de la facture, dans l'absolu, c'est une augmentation, mais quand on ramène ça à l'ensemble des charges d'un ménage, finalement, nous, on avait montré que la part dans le budget des ménages de la facture de l'eau, c'était un petit peu plus de 1 %, 1,3 %, c'est le calcul qu'on avait fait récemment. Et c'est à comparer avec toutes les dépenses, je dirais, liées au logement, plus l'énergie dédiée au logement qui pèse à peu près 20 %. Donc, je ne dis pas que c'est marginal, mais en tout cas, relativement par rapport à d'autres budgets, ça constitue une moindre contrainte. Donc, même s'il y avait augmentation, on peut parfois imaginer qu'un certain nombre de l'agé ne soit pas forcément sensible à cet aspect purement tarifaire. Il ne faudrait presque prendre quelques collectivités, les observer, les ausculter sur quelques années. Enfin, il faudrait faire des études précises sur des collectivités précises pour voir si réellement il y a de l'impact. Et après, l'impact, il n'y a pas qu'un sujet. Quand on fait bouger un levier en même temps sur quelques années, il n'y a pas que ce levier-là. Il y a effectivement les capacités financières moyennes des ménages. Il y a le climat, la météo qui fait beaucoup plus chaud. On peut imaginer qu'on consomme un peu de jus d'eau. Enfin, voilà, on le voit, ça, dans le sud de la France, on a des consommations en eau qui sont beaucoup plus importantes ramenées à l'usager que les consommations dans le nord de la France. Voilà, donc c'est compliqué. On ne peut pas dire d'emblée, on va augmenter le tarif à tel endroit, de façon progressive, et on aura tel résultat. Déjà, la tarification progressive de l'eau, elle est généralisée, parce que c'est depuis la loi sur l'eau de 2006, la LEMA 2006, par défaut, l'eau relève d'un tarif progressif. Mais ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité offerte. Donc la généralisation, sur le plan du principe, elle existe déjà depuis presque 20 ans. Après, les collectivités ne sont pas obligées de faire de la tarification progressive. Elles peuvent faire de la tarification uniforme, voire de la tarification dégressive, dans certains cas spécifiques où l'eau n'est pas considérée comme une ressource, je dirais, entre guillemets, rare. Donc, de là à obliger les collectivités à cette pratique, c'est un peu compliqué. En tout cas, si on entend par généralisation le fait d'obliger, on a aujourd'hui un principe fort en France, avec 8000 collectivités qui sont en charge de l'eau potable, qui sont des autorités organisatrices de l'eau potable. Et le principe, c'est qu'on leur a délégué cette compétence et elles la gèrent en propre. Et donc, elles ont notamment l'obligation d'équilibrer un budget. Donc, le législateur a déjà imposé un certain nombre de choses sur l'organisation même de la tarification. Par exemple, dans la tarification, il y a un plafonnement qui a été imposé sur la partie fixe de la tarification. Il y a une partie fixe, une partie variable. Il ne faut pas non plus augmenter les contraintes sur la tarification parce que la collectivité, elle doit avoir le champ libre pour pouvoir répondre à une de ses premières exigences qui est d'équilibrer son budget. L'eau paye l'eau, donc une collectivité qui a des charges, elle doit avoir les recettes qui vont avec. Si le législateur met trop de règles, impose trop de règles sur la façon dont on doit présenter une tarification, en tout cas décliner une tarification, à un moment donné, ça va devenir bloquant pour certaines collectivités. Aujourd'hui, c'est généralisé, les collectivités peuvent l'empoigner, de là à aller plus loin, être trop contraignant vis-à-vis des collectivités. Ce n'est pas l'esprit de l'organisation de services d'eau en France où on laisse la latitude aux collectivités de s'organiser. Ce n'est pas une question facile. Alors déjà, entre ménage et services publics, la part des consommateurs, alors ce qu'on entend par services publics, j'imagine que ce sont tous les points d'alimentation des petits membres tels que les mairies, peut-être les hôpitaux, etc. Je ne suis pas sûr que ça, il y ait un intérêt particulier à les distinguer des ménages des consommateurs domestiques. En y réfléchissant, je n'ai pas trouvé d'intérêt vraiment particulier. Mais en plus, je ne pense pas qu'ils représentent une proportion importante. Donc, je pense qu'on peut peut-être envisager de mettre dans le même paquet les ménages et les services publics. Au sein même des ménages, on a déjà un distinguo qui peut être subtil entre les ménages en situation de précarité et les ménages qui ne sont pas en situation de précarité. Après, il y a le cas particulier des entreprises. Ça, ce n'est pas si simple que ça. Quand même, globalement, il semble que les entreprises aient fait beaucoup d'efforts, mais après, il peut y avoir des enjeux, je dirais, d'ordre économique et d'ordre tarifaire. Donc, ce n'est pas aberrant d'imaginer qu'on puisse, entre l'usager domestique et l'entreprise, envisager des tarifications peut-être différentes, sachant qu'en plus, ces entreprises peuvent être potentiellement des très gros consommateurs, ce que n'est pas a priori l'usager, même si c'est une famille avec plusieurs enfants.